Chapitre sur les suites numériques, nous allons voir l'approche intuitive de la notion de limite finie. Cette vidéo suivant évidemment l'approche intuitive de la limite infinie. Il s'agit de l'explication en vidéo du cours qui est en ligne sur le site matguillon.fr sur la notion de limite de suite numérique. Alors définissons une suite définie pour tout entier naturel non nul, définie par la relation un est égal à 1 moins 1 sur n. L'idée est de conjecturer le comportement de cette suite lorsque n va prendre de très grandes valeurs. Donc on va peut-être commencer par calculer u10 et cela va me faire 1 moins 1 dixième, c'est-à-dire on peut le faire rapidement de tête 0,9. Si je m'amusais à calculer u100, le centième terme de ma suite, 1 moins 1 centième, cela me donne 0,99. Et ainsi de suite, on pourrait continuer avec les puissances de 10. Si je voulais calculer le millième terme de ma suite, u1 10 000, c'est 1 moins 1 millième, 0,999. Donc enjecture à vue de nez, sans avoir rien démontré, c'est un ressenti que cette suite est croissante et qu'elle croît de plus en plus vers le nombre 1. Et si on comprend un petit peu ce qui se passe, c'est assez intuitif, c'est-à-dire que 1 est une constante, il ne bouge pas, il reste lui-même. Et la quantité qu'on enlève à 1, 1 sur n, eh bien cette quantité est de plus en plus réduite à mesure que n grandit, puisque c'est inversement proportionnel au dénominateur. Et plus n va tendre vers l'infini, plus le quotient 1 sur n va lui tendre vers 0. Et 1 moins une quantité qui devient de plus en plus marginale, eh bien cette quantité va tendre vers 1. Intuitivement, on comprend bien ce qui se passe. Et c'est ce type de raisonnement qu'il va falloir arriver à manipuler et à rédiger un petit peu plus rigoureusement. La limite de cette suite-là va être égale à 1. Et on pourra les faire comme ça. La limite, c'est toujours n qui tend vers plus l'infini. Il n'y a pas d'autre possibilité pour une suite. La limite de un n dans cette situation-là est égale exactement à 1. Il est donc possible de trouver des limites finies, avec des réelles, à une suite numérique lorsque n tend vers l'infini. Et dire que la limite de un est égale à 1, on va reprendre à peu près la même idée que ce que nous avions développé pour les limites infinies. C'est que ma suite un, dans le cas qui est ici, va être croissante et elle va tendre vers 1, sans jamais toucher 1. L'idée de dire, c'est quel que soit le petit écartement qu'on va prendre autour de 1, un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, dans cet espace-là. Et bien, à un moment donné, il va y avoir, on va trouver un entier naturel qui serait ici, tel que à partir d'un entier naturel grand n, et bien tous les autres termes de ma suite qui suivent sont dans ce petit espace entre mes deux bornes vertes très très proches de 1. Et cela, ça doit être vrai, quel que soit l'écartement que j'ai trouvé ici autour de 1. On dira que la suite un admet pour limite L, si un est aussi proche que L qu'on veut, pour un N suffisamment grand, pour rédiger cette définition avec des quantificateurs, si on appelle ce nombre-là epsilon, la lettre grecque, c'est-à-dire l'écartement autour de ma limite. On pourrait dire quel que soit ce nombre epsilon dont on va se doter. Moi, je vais être capable de trouver un grand N, celui que j'ai trouvé tout à l'heure, et N est un entier naturel. Tel que, quel que soit mon N entier naturel, tel que mon petit n soit plus grand, donc tous ceux qui vont suivre après, et bien à ce moment-là, la différence entre UN, mon terme, et ma limite, elle, soit plus petit que epsilon. C'est-à-dire que tous les termes de ma suite qui vont suivre, et bien sont dans cette bande, et donc très proche, très proche de ma limite. Cette définition-là n'est pas à apprendre par cœur, elle est limite-programme. L'idée, c'est de vous la donner comme ça, avec des quantificateurs. Elle n'est pas à apprendre par cœur. C'est un plus si vous la comprenez. Vous pouvez trouver sur le cours en ligne un QCM à effectuer qui vous permet de valider ses premières vidéos sur les notions de limites. Bon courage, n'oubliez pas un petit like en bas de la vidéo, éventuellement vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait.